Vous vous êtes déjà demandé si, après avoir perdu la majeure partie de votre corps et sans aide médicale, vous pourriez survivre et continuer à manger et à vous déplacer pendant des mois. Ce serait possible si vous étiez un poisson. Vous pourriez rester en vie en ayant perdu la tête si vous étiez une mouche. Votre tête pourrait survivre sans corps si vous étiez un serpent. Vous pourriez même perdre la quasi-totalité de vos entrailles, mais continuez à mener une vie normale si vous étiez une cigale. Au lieu de prendre un café, si on mangeait quelque chose... Je pense que je vais en rester au café. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, il y a des infos passionnantes à la fin. Oui, c'est un poisson. Et oui, il est vivant. Bien qu'il lui manque littéralement la moitié du corps, il respire encore. Il essaie même de bouger. Cette pauvre bête a été sauvée d'un marché thaïlandais. Et le plus étonnant, c'est que le poisson a non seulement survécu à ses blessures graves, mais qu'il a survécu pendant six mois, sans la moitié de son corps et de sa queue. Ce poisson de la famille des cyprinidées avait perdu sa queue après avoir tenté de s'échapper d'un bassin de ciment. Comment ? Lors de sa tentative, le poisson s'est cassé des arêtes, ce qui a entraîné la décomposition de sa queue et de la moitié de ses écailles. Mais comment il a réussi à rester en vie pendant six mois ? D'abord, il a eu de la chance d'être un poisson. Les poissons ayant le sang froid, leur corps a besoin de peu d'oxygène. Et les basses températures permettent aux tissus tels que le cerveau, les nerfs et les muscles de fonctionner même dans un état critique, tout en ralentissant la décomposition. Apparemment, les organes restants ont suffi pour permettre à l'animal de survivre quelque temps. Au cours de ces six mois, le poisson a été exposé dans différents villages par son sauveur. D'ailleurs, un poisson similaire, mais avec des blessures encore plus effrayantes, a été filmé au Maldive. C'est donc pas un cas unique. Les poissons peuvent survivre à des blessures graves. Mais il ne s'agit pas toujours de la perte d'une moitié du corps. Le poisson-ci vert est connu pour son rostre unique, ou plutôt pour les longues excroissances plates sur son rostre. Ces excroissances sont recouvertes de dents sur les côtés qui servent au poisson-ci à blesser ses proies. C'est à cause de leur scie caractéristique que la population de poisson-ci diminue. Les braconniers les capturent, ils retirent leurs scies et ils les laissent mourir. Or, survivre avec une telle blessure est presque impossible. Même s'il survit à l'hémorragie, un poisson-ci ne peut plus chasser sans sa scie. Et son rostre ne lui sert pas qu'à attaquer les proies. Il permet aussi de détecter les impulsions électriques émises par son futur dîner. Cependant, des chercheurs ont suivi pendant 75 jours un poisson-ci vert amputé qui vivait sans rostre. Son comportement était erratique, mais il devait être sacrément résistant pour se remettre d'une blessure pareille. Mais l'exemple le plus étonnant est celui de cette tête de guêpe. Vous la voyez ? C'est une tête sans corps et elle mange une banane. Jusqu'à sa mort, la tête continue d'agir comme si le corps était toujours là. Pourquoi ? Eh bien, la tête ne peut pas se retourner pour voir ce qui est derrière elle. Il est donc possible que l'insecte ne se soit même pas rendu compte de ce qui était arrivé. La tête n'a pas la moindre idée de ce qui est arrivé au corps. Et ça ne s'arrête pas là. La tête de la guêpe sécrète des hormones qui signalent au corps qu'il est temps de manger. Et si de la nourriture se présente sous les mandibules de l'insecte après la libération de ses hormones, la tête en déduit qu'il est l'heure de manger. Et tant pis s'il n'y a nulle part où envoyer la nourriture en question. Ça peut durer longtemps. Sans corps, le signal disant d'arrêter de manger n'atteint jamais le cerveau. Et voici une guêpe sans tête qui non seulement bouge, mais qui essaie d'emporter sa tête coupée. Ce frelon géant asiatique n'a plus que sa tête et ses pattes avant, mais étonnamment, elle semble encore vivante et elle semble tenter de ramper. Et la guêpe décapitée a attrapé sa propre tête et elle s'est envolée avec. C'est incroyable, non ? En fait, c'est pas si étonnant quand on connaît l'anatomie des insectes. Pour un humain ou tout autre animal, la décapitation est en général immédiatement fatale. C'est clair et net. Mais certains insectes peuvent survivre longtemps dans cet état, à condition d'être bien hydratés. L'explication est simple, leur système nerveux est fondamentalement différent du nôtre. Guêpe et frelon possèdent un ganglion nerveux dans la tête, mais ils en ont aussi d'autres dans d'autres parties du corps. Ils peuvent maintenir l'insecte en vie pendant un certain temps, même si la tête n'est plus là. Pas pour très longtemps, bien sûr, mais on a observé des têtes et des corps qui se sont déplacés séparément pendant 12 heures d'affilée avant de finalement mourir. Même les mouches en sont capables. Regardez ça, cette mouche ne se rend compte de rien du tout. Avec ou sans tête, peu importe, je me frotte les pattes. Certains pensent que cette aptitude est due à l'emplacement du cerveau des mouches. Ils se trouveraient dans leur dos, ce qui expliquerait que la tête peut être arrachée sans conséquence. En fait, le cerveau des mouches se trouve bien dans leur tête. Elles ne peuvent pas survivre longtemps sans lui. Oh, et voici une info intéressante. Les mouches aiment décapiter d'autres insectes. Cette vidéo montre une minuscule mouche tropicale tranchant la tête d'une fourmi et l'entraînant plus loin. Au cours d'une étude récente, des scientifiques ont observé pas moins de trois espèces de mouches qui agissent ainsi. Les femelles se servent de leur trompe extra-longue munie d'un organe tranchant à son extrémité afin de découper la tête de leur victime. Puis elles s'emparent de la tête et elles se nourrissent du mucus et du cerveau ou elles pondent un œuf à l'intérieur. Les scientifiques savent pas vraiment ce qu'il advient de la tête après qu'elle a été séparée du corps ni si les mouches agissent toujours de la même façon. Mais pourquoi les fourmis ne résistent pas ? Se faire mordre une patte passe encore, mais se laisser couper la tête. Eh bien, les mouches sont capables d'éviter les puissantes mandibules des fourmis et elles s'attaquent surtout aux fourmis blessées. Mais pourquoi s'attaquer à la tête ? Aussi horrible que ce soit, c'est le lieu idéal pour qu'une minuscule larve de mouche puisse se développer. Changement de décor, on regarde maintenant la tête d'un serpent. Elle aussi a été tranchée et elle est toujours vivante. Elle se retourne et elle semble vouloir attaquer. Là encore, tout ça est possible grâce à la physiologie des serpents. Les serpents sont également des animaux à sang froid et comme ils n'ont pas besoin de maintenir leur température interne, ils nécessitent moins d'énergie que les animaux à sang chaud. Pour obtenir de l'énergie, il faut de l'oxygène. Respirer requiert des poumons et une tête sans corps n'y a plus accès. C'est pourquoi un mammifère meurt presque immédiatement après avoir perdu sa tête. Mais un serpent qui n'a pratiquement pas besoin d'oxygène peut survivre pendant plusieurs minutes, parfois même plusieurs heures. De plus, dans un tel état, la tête d'un serpent venimeux peut être encore plus dangereuse. Elle mord sans hésiter si elle en a l'occasion. Et comment se sent un serpent dans un tel état ? En fait, il ne réalise sans doute pas qu'il n'a plus de corps. Il souffre, alors il cherche instinctivement à se défendre. Pas le temps de réfléchir. Mais comment une telle situation peut se produire ? Qu'un animal perde la queue ou une patte, ça ne surprend personne. Mais la tête, c'est une autre histoire. En fait, même si les serpents ont tendance à nous effrayer, ils sont chassés par un grand nombre d'animaux. Mais seuls certains rapaces, tels qu'aigle et faucon, leur arrachent la tête. Une fois qu'ils ont attrapé leur proie, qu'il s'agisse d'un serpent, d'un poisson ou même d'un autre oiseau, la première chose qu'ils essaient de faire est de la neutraliser. C'est logique. Pourquoi gaspiller une énergie précieuse en se battant ? Et pour ça, le plus simple est de séparer la tête du corps. On voit bien ici comment ça se passe. Étant donné la puissance du bec des rapaces, ça leur est facile. Et après, plus de risque d'être mordu par la proie. Sauf bien sûr, si c'est un serpent. Mais les rapaces jettent toujours la tête au loin. Ils sont malins. Maintenant, regardons cette cigale. On peut constater qu'elle n'est pas en bon état, c'est le moins que l'on puisse dire. On dirait que quelqu'un a retiré toutes ses entrailles et arraché ses ailes. C'est plus qu'une coquille vide, rampante. Mais on est en train d'observer quoi au juste ? Il existe des cigales dites périodiques, des insectes qui émergent à des intervalles de 13 et 17 ans. Après avoir passé 17 ans sous terre à l'état de larve, les cigales adultes remontent à la surface dans tout l'est des Etats-Unis pour se reproduire et donner naissance à la génération suivante. C'est un phénomène passionnant. Mais ce qui intéresse encore plus les scientifiques, c'est le grand spectacle fongique. Au cours de ce spectacle sauvage, un champignon parasite entraîne des cigales dans une frénésie d'accouplement, à la suite de laquelle elles perdent leurs organes génitaux et le reste de leur abdomen. Bref, pratiquement tout l'arrière de leur corps. Comme les cigales elles-mêmes, ces spores fongiques vivent patiemment dans le sol pendant 17 ans, dans l'attente de leur émergence. Les nymphes de cigales sont infectées lorsqu'elles entrent en contact avec des spores en remontant vers la surface, puis les champignons se développent à l'intérieur des cigales pendant 7 à 10 jours, le temps que leurs hôtesses deviennent adultes. L'infection peut alors se manifester, entraînant des conséquences désastreuses. Les plaques abdominales des mâles se détachent exposant un bouchon blanc composé de spores du champignon. Oui, cette substance blanche à l'intérieur de l'abdomen est un champignon. Les spores se détachent lors des déplacements des insectes, mais surtout lorsque les cigales mâles s'accouplent avec les femelles. En fait, ce champignon se transmet comme une MST. Le plus étonnant, c'est que les cigales restent en vie après avoir été infectées. Même après avoir perdu un tiers de leur corps. Elles poursuivent leurs activités, elles s'accouplent et elles volent comme si de rien n'était. Est-ce qu'elles ressentent quelque chose ? Et si oui, est-ce que l'influence du champignon est si forte qu'elle leur fait ignorer la douleur ? Personne ne le sait. Mâles et femelles meurent quelques semaines après avoir quitté le sol, peu après l'accouplement. Ils tombent littéralement en morceaux tant leur corps est usé. Mais grâce à leur incroyable endurance, leur corps continue de bouger, même s'ils ressemblent à des coquilles vides. D'où la question, quel est l'intérêt d'une telle existence ? Il est déjà triste de passer 17 ans dans le sol, puis de remonter à la surface pendant quelques semaines pour y laisser une progéniture avant de mourir. Tout ça en risquant de servir à la reproduction d'un champignon. C'est pas vraiment une vie de rêve. Mais comme tout autre animal, les cigales sont précieuses à tous les stades de leur cycle de vie. Elles creusent le sol, elles élaguent les arbres, elles permettent la croissance des populations de prédateurs et elles restituent les nutriments au sol lorsqu'elles meurent. Maintenant, regardez ces oies de plus près. Un détail vous frappe ? Les visiteurs du parc Bonnelli l'ont pas remarqué tout de suite non plus. Une des oies est transpercée d'une flèche. Il y a quelques années, dans la ville de San Dimas, en Californie, des habitants ont trouvé une oie avec une flèche plantée dans le cou. Bien que le cou des oies soit assez fin, la flèche n'avait pas endommagé d'organes vitals. Comment expliquer autrement que l'animal ait continué à vivre comme si de rien n'était ? Enfin, il lui était devenu difficile de nettoyer ses plumes. Mais c'est des choses qui arrivent. Et cette oie n'était pas la première à souffrir d'une telle blessure. En 2010, un oiseau similaire a été repéré à Brooklyn, également avec une flèche dans le cou. En jugé par le nombre de vidéos sur Internet, les oies ont le cou solide. Il a fallu du temps pour attraper l'oie de Californie. Mais heureusement, la flèche a fini par sortir d'elle-même. Quelques semaines plus tard, des observateurs ont remarqué que ces blessures étaient en train de cicatriser. Mais certaines blessures ne peuvent pas guérir d'elles-mêmes. Prenons cette aigrette par exemple. Elle mange, mais la nourriture n'atteint pas son estomac à cause d'un trou dans son cou. Le pauvre oiseau risque de mourir de faim sans même savoir pourquoi. Seul un vétérinaire pourrait la sauver. Une intervention chirurgicale, une suture au niveau du cou, puis des soins. Et avec un peu de chance, le bandage pourrait être placé de telle sorte que l'oiseau ne parviendrait pas à l'enlever. D'ailleurs, il existe des cas d'oiseaux ayant réussi à survivre à de telles blessures par eux-mêmes. Les pigeons sont très doués pour ça. Simplement, ils doivent manger deux à trois fois plus pour compenser ce qui tombe par le trou dans leur cou. Cependant, de nombreux animaux ne peuvent pas se passer de l'aide de l'homme. Par exemple, Bunny. Cette chienne mexicaine nommée Bunny a perdu l'usage de ses pattes arrière après avoir été renversée par une voiture. C'est une histoire triste mais assez commune, qui est devenue virale. Un commentateur a écrit qu'une chienne comme Bunny méritait d'avoir sa propre Mercedes. Or, surprise, les représentants de la marque ont réagi à ce message. Bunny a maintenant des roues personnalisées pour remplacer ses pattes arrière et une plaque d'immatriculation Bunny-Benz. Une carte postale venue du passé. Un habitant de la ville américaine de Portland, dans le Maine, a reçu une mystérieuse carte postale envoyée de Paris en 1969. Je répète, la carte postale avait été envoyée 54 ans avant. Elle était adressée au précédent propriétaire de la maison, décédé en 1988. « Chers amis, lorsque vous recevrez ce message, je serai rentré chez moi depuis longtemps, mais je tenais à vous envoyer ceci de la tour Eiffel, où je me trouve actuellement. Je n'ai pas eu l'occasion de voir grand-chose, mais je m'amuse bien », disait la carte. Elle avait été envoyée le 15 mars 1969, mais quelqu'un y a apposé un nouveau timbre américain, le 12 juillet 2023, à Tallahassee, en Floride. On ignore où la carte avait passé ces 54 années. En parlant du Maine, ce qui suit pourrait constituer l'intrigue d'un excellent film d'horreur. Destination finale, réalité. S'il est une chose que les films Destination finale nous ont apprise, c'est à avoir peur lorsqu'un camion chargé de grume nous précède. Or, un tel accident s'est réellement produit. Sur une route de Géorgie, un conducteur s'est penché pour ramasser quelque chose, une seconde avant de percuter un camion. Ça lui a sauvé la vie. Des dizaines de grumes ont pénétré l'habitacle à l'endroit même où se trouvait la tête du conducteur. Il n'a pas été gravement blessé, mais l'événement confirme que nos pires craintes sont fondées. Une femme est tombée amoureuse d'un chimpanzé. Oui, je sais ce que vous pensez, mais il ne s'agit pas de ça. Une femme avait visité le zoo d'envers plusieurs fois en 4 ans et elle s'était beaucoup attachée à un chimpanzé mâle nommé Cheetah. À chaque visite, elle envoyait des baisers au chimpanzé à travers la clôture et elle agitait la main et Cheetah lui répondait. De nouveaux chimpanzés ont été introduits dans l'enclos, mais Cheetah évitait tout contact avec eux. En conséquence, les gardiens du zoo ont interdit à la femme de visiter le zoo, ce qui la fait pleurer. Et étonnamment, ses larmes ont suffi à les faire changer d'avis. L'interdiction a été levée, mais on lui a demandé d'être moins démonstrative avec le chimpanzé pour qu'il ait envie de se mêler à ses congénères. À plus. L'interdiction a été levée, mais on lui a demandé de se mêler à ses congénères. L'interdiction a été levée, mais on lui a demandé de se mêler à ses congénères.